bonjour bonjour marion ça va très bien allez-y oui bonjour mathieu salut stéphane tu vas bien ça va c'est bien chez vous ah bah oui c'est sympa c'est joli pourquoi je suis là je devine pour la clôture qu'on a fait dernièrement du coup qui est pas très esthétique qui nous permet de faire une belle séparation avec le voisin mais du coup on aimerait bien l'habiller pour la cacher rendre ça un peu plus joli on a choisi quelque chose de pratique mais ça enlève un petit peu le charme du jardin il ya le magnolia il ya un mur en pierre on l'aime bien mais là ça ça casse un peu c'est très vert c'est très présent voilà et c'est vrai que c'est incontournable mais pas forcément plaisant au regard c'est ça et puis après comment vous envisagez jardin comment ce que vous avez envie de le vivre puisqu'il ya qu'un an que vous êtes là oui c'est ça alors il ya la vigne en plein milieu en fait qui coupe un peu le jardin en deux et du coup c'est vrai que dans la deuxième partie on y va moins et puis on sait pas trop quoi y faire en fait derrière si on allait voir ce qu'on pourrait y faire ok ce magnolia est sublime oui il est très très beau donc bah nous y voilà ce que je trouve intéressant c'est que cet endroit là c'est un vrai endroit c'est un véritable espace autant que celui qui est là bas de toute façon on va pas faire sauter le magnolia pour que jardin ne vienne plus donc de toute façon la barrière elle existe la vigne je trouve qu'elle a un certain charme il faut simplement lui donner de la transparence la tailler de façon à ce que ce soit pas un mur de verdure pendant tout l'été ça c'est c'est ce que je pense et puis au pied de cet arbre on sait pas s'il ya de l'herbe s'il ya des fleurs s'il ya de la mousse s'il ya autre chose c'est quelque chose à travailler façon ce que ça devienne un un joli endroit au moins au printemps là puis après ben il faudra donner une destination à cet endroit si le barbecue et la table seront plutôt là pourquoi pas faire un espace soleil ici en mettant des transats un gros pouf justement je crois marion on va faire un dessin en attendant en attendant et puis quoi encore le dessin c'est maintenant dans un premier temps j'ai envie de poser sur le grillage des panneaux décoratifs qui auront une présence plus forte peut-être que ça d'accord ensuite ce que nous pourrons faire c'est un planter des arbustes dans l'intervalle de ces panneaux d'accord tu faudra tailler un petit peu de temps en temps mais bon pas de souci tu t'en doutes dans l'intervalle de ça va plaquer et conduire des grimpantes sur le grillage donc là ensuite bon bah voilà le principe est posé au pied de tout ça évidemment on va planter quelques vivaces histoire de d'agrémenter le pied de ces arbustes et nous allons passer hop là sur la vigne il va falloir couper certaines branches tout ce qui est un peu en temps comme ça de manière à faire passer de l'air là dedans et concentrer l'énergie de la vigne façon à ce que vous ayez du raisin le plus tôt possible d'accord sous cet arbre là il ya des primes verts c'est ravissant sans plus de tracas on va en ajouter d'autres voilà des primes verts des coucous et puis des encolis parce que faut penser un truc c'est que là la saison il ya plein de lumière sur le sol parce que les feuilles de l'arbre qui caduquent sont tombés donc la lumière arrive les fleurs de printemps fleurissent ensuite les feuilles vont apparaître et donc le pied de l'arbre est à l'ombre ce qui fait qu'on ne peut pas imaginer faire pousser des plantes à fleurs dans un endroit qui est trop à l'ombre ce qui fait qu'il faut fleurir le printemps et oublier la suite au premier plan serait peut-être sympathique d'avoir un un pot avec une jolie plante un pot de couleurs un peu violet histoire d'amener un peu de couleur et de jeunesse là dedans parce que vous êtes jeunes voilà la proposition qu'est ce que vous en pensez super sympa ça a l'air super stéphane vraiment il ya des trous à faire moi je vous le dis on va s'y mettre il y aura des panneaux décoratifs en métal des arbustes à fleurs et des lianes pour donner de l'épaisseur et de la couleur puis un retour deux ans plus tard pour faire le point sur l'évolution de l'endroit et apporter quelques compléments il ya beaucoup moins vis-à-vis ça a bien caché ni baignade ni friture stéphane découvre le jardin de mathieu et marion qui déplorent la présence imposante du grillage qu'ils ont dû installer après un point sur les différents espaces que propose le jardin un dessin offre une nouvelle vision de l'espace qu'il faut concrétiser voilà la proposition qu'est ce que vous en pensez super sympa ça a l'air super sympa vraiment bien on va commencer par les panneaux je dirais pas occultant en fait mais qui vont animer toute cette cette grande ligne donc on va les accrocher là en les fixant au sol et en variant les plaisirs c'est dire que là on a des feuilles de lierre là on a des c'est embouti d'une certaine manière on dirait de l'écorce de de chêne liège et puis là je ne sais pas très bien ce sont des petits nuages et un panneau sur deux et ensuite nous pourrons installer les plantes pour voir où vont les arbustes où vont les plantes grimpantes d'accord ça marche les panneaux sont distribués sur toute la longueur en alternant les motifs des fixations permettent de les planter dans le sol en eau ils sont attachés à la clôture toc voilà parce que là quand on est là on oublie un peu le reste ça c'est bon le c'est à note au fond du jardin parce que le bleu ça donne de la profondeur 15 jours par an je vous l'accorde c'est déjà ça c'est parti les premières fausses sont creusées et il y en aura beaucoup arrive un cassis fleurs et un joli petit cerisier du japon oula c'est pas assez enfoncé en terre en attendant je voulais parler de cette plante parce que je trouve que pas que c'est un enchantement du printemps c'est un prunus incisa kojo no mai c'est un petit cerisier à fleurs qui a un développement assez lent un peu tortueux comme ça très élégant et qui est donné pour être un arbre de haie il est très dense et donc il arrivera pas il mettra quatre ans peut-être à arriver jusqu'à cette hauteur là avec deux moments formidables le moment de la floraison quand il est tout nu qui a pas une seule feuille les fleurs apparaissent elles sont roses quinze jours plus tard les feuilles apparaissent les fleurs sont devenues blanches et à l'automne les feuilles vont devenir rouges d'accord très élégant et l'idée voilà c'est qu'ils se c'est qu'ils s'étalent comme ça puis si t'as besoin ben tu t'es pas obligé de tailler comme ça tu vois tu peux laisser juste un petit peu s'échapper une grisellina prend place l'idée en effet consiste à alterner des végétaux ordinaires avec d'autres plus précieux un jasmin d'hiver va voisiner avec un grévilléa deux clématites aux feuillages persistants entre temps jeu un dodonea est même permis dans ce jardin au climat doux des fosses des plantes jamais les mêmes cela semble ne plus s'arrêter ce n'est pas une haie ce n'est pas un roman c'est une saga les pots sont percés le drainage versé le terreau peut arriver pour accueillir une cordyline et une agapante dont la couleur attend de la compagnie des tuteurs tout à fait zinzins guide un actinitia colomicta qui sera rejoint par les hippomées les échalats de la vigne sont remplacés voilà la vigne il faut concentrer l'énergie dans le minimum de deux espaces de façon à ce que les grains soient le moins nombreux possible et qu'ils mûrissent le plus vite possible c'est comme les tomates donc là il y en a dix fois trop c'est parti dans le filier du voisin ça va pas donc faut reconcentrer les choses on va essayer de trouver le bois le plus neuf possible et garder trois yeux lorsque nous couperons de façon à ce que sur ces trois yeux apparaissent une des fleurs ok hop là on va avoir des choses là ici aussi c'est des choses 1 2 3 pouf les fils sur lesquels repose la vigne sont retendus avant de passer sous le magnolia dénudé où sont plantées différentes primes verts et des encolis qui plus tard sauront fleurir à l'ombre de l'arbre en feuilles tiens tes lanternes se restent déjà terminé marion mathieu et voilà super très bon résultat c'est impressionnant c'est vrai oui c'est super avec les palissades et tout on en oublierait presque la clôture on a l'impression que c'est des petites oeuvres d'art accrochées c'est gentil c'est pas moi qui les ai faits mais c'est joli c'est super joli le fait d'avoir toutes ces primaires et tout ça habille vraiment un espace qui était inoccupé donc c'est bien dégagé on voit plus le fond du jardin c'est impressionnant et vous pourrez profiter de l'espace ouais on mettra des transats on va faire quelque chose profiter du soleil l'été ça va être super ouais ça va pousser ça va encore être encore plus beau bon super merci beaucoup stéphane vous avez été épatant en installant leur clôture indispensable pour de bonnes relations avec le voisinage mathieu et marion ne pensait pas qu'elle attirerait toute l'attention et le regard sur autant de longueur comment l'oublier un peu sans construire un autre mur de végétation et d'ennui stéphane a répondu en multipliant les solutions alternant les panneaux décoratifs mais pas trop les buissons et les lianes il ne restait plus qu'à redonner un peu de dessin par la taille de la vigne et de la couleur par les pots et les fleurs afin que nos jeunes propriétaires puissent enfin se sentir bien dans leur jardin non dis moi mathieu ça fait combien de temps ça va faire deux ans deux ans ouais donc l'idée c'était d'être un peu moins chez le voisin si je me souviens bien en fait le grillage venait tout juste d'être posé exactement et donc il était extrêmement présent il n'y avait pas vraiment de délimitation entre les deux jardins mis à part ce veillage et ce qui se passe c'est que le laurier du voisin a repris ses dimensions des plantes qui avaient dû être réduites comme les rosiers oui ont bien poussé ils sont un peu vraiment étalés sur le grillage et puis les plantes que nous avons planté elles aussi ont bien pris du volume ça c'est bien des choses comme ça qui marche tout le temps la grézeline ça marche tout le temps là oh armandie mon dieu elle a bien poussé et alors j'ai l'impression qu'elle a plus poussé cette année que l'année dernière oui elle s'est vraiment étalée cette année on l'a vraiment accroché sur le grillage comme tu nous avais conseillé d'accord du coup elle prend vraiment du volume dans la longueur ouais ça c'est bien mais tu vois il faut un an d'installation minimum pour que ça prenne un peu de relief puis lui ce petit prunus là oui c'est kojonomai lui je l'adore il nous a fait plein de petites fleurs il n'y a pas si longtemps que ça tu vas pouvoir commencer à tailler de façon à ce qui pousse un petit peu comme ça pas trop comme ça qui s'étale comme ça c'est vraiment bien c'est un arbre on peut utiliser dans les haies de cette façon donc en fait je vois que tu as rajouté des choses il ya des choses qui ont dû disparaître des annuelles c'est normal les cosmos toutes ces choses qu'on a pu amener et par contre vous avez compensé en mettant des choses qui sont des choses basses des choses basses pour remplacer ce qui n'a pas forcément tenu et pour vraiment agrémenter au niveau de la terre pour plus qu'on la voit et apporter un petit peu de couleur en gros c'est des couvre sols bas qu'il te faut exactement et j'en ai amené super il ne s'agit que de plantes basses mais mathieu a raison il n'y a rien de bon à laisser la terre sécher au soleil ou être lavé par les pluies des armérias des sauges et pourquoi pas de la sarriette ou de la ciboulette même un fusain nain panaché finiront bien par couvrir le sol faut que ça grandisse encore tout ça mais c'est vraiment bien il est beaucoup moins présent ton grillage ouais on voit beaucoup moins il ya beaucoup moins le vis-à-vis ça va bien cacher en fait je pense que d'ici quelques mois tu verras un peu moins le sol présent à cet endroit que tu vas continuer de voir un peu moins ton voisinage et que tu vas continuer de bien profiter de cet endroit moi je dis bravo et moi je dis merci stéphane deux ans c'est presque court pour demander aux plantes de remplir leur mission cependant il est clair que la disparition du grillage est amorcé et va s'accélérer ses limites mieux matérialisées le jardin gagne en lisibilité les espaces devant et derrière le magnolia sont distincts l'un pour dîner l'autre pour buller parfait